La position de lithotomie regroupe toutes les installations en décubitus dorsal, membres inférieurs surélevés. Dans la position standard ou traditionnelle, les cuisses forment un angle de 80 à 100 degrés avec le tronc, les jambes sont écartées de la ligne médiane de 30 à 45 degrés avec une rotation externe de 20 degrés. Des supports adaptés maintiennent les jambes sur un plan plus ou moins parallèle avec l'axe du corps. La patiente éveillée est positionnée le coccyx sur le bord inférieur du plateau fixe. Une fois les jambes et pieds positionnés et fixés dans la jambière, on procède à leur élévation. Les genoux sont fléchis de manière symétrique à environ 40 degrés, tout en conservant dans le même axe la jambe, le genou et l'épaule. L'élévation des jambes est poursuivie simultanément jusqu'à obtenir une flexion de la cuisse sur le bassin d'environ 80 degrés. L'abduction est enfin réalisée jusqu'à la position souhaitée. L'installation simultanée des deux membres inférieurs limite les contraintes en torsion, s'exerçant sur le rachis lombaire, responsable de douleurs lombaires post-opératoires. Ces précautions sont répétées lors du repositionnement des membres en fin d'intervention. La particularité de cette posture provient de l'élévation de la jambe et du pied par rapport à l'oreillette droite. Il en résulte une réduction de la pression de perfusion sanguine distale, et ceci d'autant plus que le membre est élevé. Pour une pression artérielle moyenne au niveau du cœur à 90 mmHg, une simple élévation du membre de 25 cm entraîne une diminution de la pression moyenne artérielle jusqu'à 70 mmHg. Pour une élévation de 50 cm, elle se trouve réduite à 50 mmHg. Pour une élévation de 90 cm, elle est seulement de l'ordre de 18 mmHg. Cette réduction de perfusion des artères jambières et pédieuses va être majorée par d'autres facteurs. Hypotension et hypovolémie péropératoire. Compression externe du mollet ou utilisation d'agents vasoconstricteurs. Chez le patient présentant une artériopathie des membres inférieurs, le risque d'ischémie aiguë est réel. Dans ces conditions, le poupée-dieu est vérifié après l'installation, puis à intervalles réguliers, surtout si l'intervention est de longue durée. La surélévation des jambes entraîne un accroissement du volume sanguin central. Cet accroissement de volume sanguin reste toutefois modéré et sans conséquences notables chez le sujet en bonne santé du fait de la mise en jeu du barreau réflexe. A l'inverse, il conviendra d'être prudent chez les patients présentant une réserve cardiaque limitée lors de l'installation et d'éviter en particulier une position d'éclive même modérée, car l'on s'expose à une élévation pathologique de la pression capillaire pulmonaire, voire à un œdème aigu pulmonaire de surcharge. Lors du repositionnement des membres inférieurs à l'horizontale en fin d'intervention, des perturbations hémodynamiques inverses peuvent être importantes, avec un risque de collapsus par séquestration sanguine au niveau des membres inférieurs. Il est recommandé, pour prévenir ce risque, de procéder à un changement de position progressif en deux ou trois temps avant le retour au décubitus dorsal strict. La compression des muscles du mollet est habituelle, avec les supports de jambes à notre disposition. Plus le poids du membre se répartit sur une surface d'appui réduite, plus l'augmentation de la pression locale est importante. Il convient donc de choisir des supports ou des jambières permettant une large répartition de la pression et de vérifier la réalité de celle-ci lors de l'installation. Une flexion de la jambe sur la cuisse supérieure à 90 degrés entrave le retour veineux. Major la stase crée un œdème tissulaire qui augmente la pression dans les loges de la jambe et peut aboutir à un véritable syndrome compartimental. L'augmentation de la pression dans les loges musculaires est dépendante de la durée du maintien en position de lithotomie, ce qui explique en partie pourquoi les syndromes compartimentaux et rhabdomyolyse sont principalement rapportés pour des durées d'intervention supérieures à 3-4 heures. Différents nerfs issus du plexus lombaire et sacrés sont susceptibles d'être lésés lors d'une installation en position de lithotomie. Le nerf fémoral peut être étiré ou comprimé sous le ligament inguinal. Il faut éviter toute abduction extrême de la hanche associée à une rotation externe ou une flexion supérieure à 90 degrés. Ces phénomènes seraient exagérés chez les sujets obèses ou particulièrement maigres. Le nerf sciatique peut être étiré par l'association d'une flexion de la hanche et d'une extension du genou ou par l'association d'une rotation externe de la hanche et une flexion du genou. Les contraintes s'exerçant sur le nerf obturateur sont plus importantes lorsque l'abduction de la hanche est supérieure à 30 degrés mais sont alors réduites par une flexion de la cuisse supérieure à 45 degrés. Les recommandations pour l'installation des membres inférieurs en position de lithotomie sont les suivantes. La flexion de la hanche ne doit pas dépasser 90 degrés. L'abduction et la rotation externe de la hanche seront réduites au maximum en tenant compte des contraintes de la chirurgie. Les positions qui risquent d'étirer le nerf sciatique peuvent être définies en consultation préopératoire par l'apparition d'une sensation d'élongation inconfortable des muscles du mollet. Les positions de lithotomie exagérées Dans ces positions, les cuisses sont fléchies sur le tronc au moins à 90 degrés. Les jambes sont souvent étendues ou fléchies très légèrement et maintenues par l'intermédiaire de bottes spécifiques. L'abduction des membres inférieurs est souvent moindre car peu utile pour dégager le champ opératoire. Parfois, on rajoute un coussin sous le sacrum de façon à favoriser l'exposition périnéale. Cette installation majeure les risques hémodynamiques, vasculaires, les risques de compression musculaire et nerveuse évoquées précédemment. La posture de lithotomie exagérée rajoute des risques spécifiques. D'ordre ventilatoire par compression pulmonaire par les viscères abdominaux ou encore un risque de décompensation de pathologie rachidienne au niveau dorsolombaire. Compte tenu de ces éléments, l'utilisation de cette posture ne doit être envisagée que devant un bénéfice chirurgical démontré. Les positions de lithotomie associées à une position d'éclive. La mise en position d'éclive doit être progressive, notamment chez les sujets présentant une atteinte de la fonction cardiaque. Cette posture majeure la diminution de la perfusion distale et doit inciter à suivre les précautions précédemment envisagées, même si les jambes sont faiblement surélevées. Cette position reste bien tolérée sur le plan hémodynamique et respiratoire, si l'inclinaison ne dépasse pas 15-20 degrés. Les positions d'éclive sont contre-indiquées en cas d'hypertension intracrânienne, car la gêne mécanique du retour veineux qu'elle entraîne provoque une élévation de la pression intracrânienne, compromettant la pression de perfusion cérébrale. Lorsque des épaulières sont utilisées pour limiter le recul des patients lors de l'inclinaison d'éclive, il faut éviter deux écueils. La compression du creux, sus claviculaire et du plexus brachial par l'ongle de l'épaulière. La compression des vaisseaux du cou par une épaulière trop médiale. Si la position des épaulières est bonne, les appuis se font exactement sur les articulations acromyoclaviculaires, laissant le cou et les creussus claviculaires complètement libres. Par contre, lors d'une déclivité prononcée, le risque d'étirement du plexus brachial est majoré par le glissement du patient, surtout s'y se rajoute une rotation latérale de la tête. Au total, l'utilisation de ces épaulières n'est pas recommandée et il est bien préférable d'utiliser les revêtements en gel, anti-glisse, qui permettent des postures d'éclive sans risque de déplacement secondaire non contrôlé. Sous-titrage ST' 501